Dans un échange entre plusieurs personnes, il y a ceux qui sont pour et voient l'intérêt par exemple d'une solution particulière et ceux qui disent qu'il faut faire attention avec cette solution, voire qui sont franchement contre. Et finalement la discussion se résume à une lutte entre les arguments pour savoir qui va l'emporter. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment passer des avis de chacun à l'intelligence collective. Alors bien sûr, dans un échange, il est important d'avoir des points de vue variés pour enrichir l'analyse de la situation et faire émerger d'ailleurs l'intelligence collective, c'est grâce à ça d'ailleurs, c'est grâce à ces points de vue. Alors on en a parlé avec la légende des six aveugles et l'éléphant que j'avais raconté dans « Tout seul, on est miro, ensemble, on voit plus large ». Mais toute la difficulté, c'est que les participants s'identifient au point de vue qu'ils apportent. Du coup, on a un double mécanisme qui transforme les discussions en lutte. Alors tout d'abord, nous avons naturellement tendance à penser que si quelqu'un avec une autre idée a raison, alors nous avons tort. Alors c'est une erreur de raisonnement qu'on appelle le faux dilemme, qui présente deux solutions, vous avez tort, j'ai raison, comme si c'était les deux seules possibles. Alors il existe pourtant d'autres solutions possibles, si je vous tends une pièce et que vous voyez la pièce avec le côté face, et bien moi je la vois du côté pile. Alors ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a tort, peut-être que simplement la pièce est entre nous et que chacun en voit un côté de la pièce. Mais si nous faisons aussi souvent cette erreur, c'est pour une raison bien précise. Nous avons deux modes de pensée, comme l'a montré le psychologue et prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, une pensée rapide et une pensée lente. Alors cette dernière, la pensée lente, permet d'éviter un certain nombre d'erreurs. Mais la pensée rapide est bien utile pour trouver le plus rapidement la meilleure solution possible, même si elle est moins efficace que la pensée lente. Et dans une discussion, il faut réagir vite. Surtout si on y ajoute le deuxième mécanisme, si j'ai tort, alors je risque de ne plus être considéré par le groupe, ou si le groupe pense que j'ai tort, il va me déconsidérer. Mon cerveau peut considérer cette exclusion comme une véritable mort sociale. Et comme tous les dangers de mort, il réagit en éteignant tout le raisonnement pour le remplacer par trois seules solutions, l'attaque, la fuite ou l'immobilisation. On en a parlé dans « On oublie de coopérer quand on se sent en danger ». Pour sortir de cette situation, nous allons chercher tous les arguments qui vont dans notre sens et oublier tous ceux qui peuvent les remettre en question. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Du coup, là où grâce au groupe, on devrait explorer le plus de points de vue possible, à cause de notre faux dilemme et du biais de confirmation, la discussion devient juste une lutte pour la survie. Pour sortir de cela, il faut que les différents points de vue ne soient plus associés à des personnes. Alors, on avait vu cette différence dans « Qui a raison quand les débats tournent au dialogue de sourds ? ». On avait associé ceux qui s'identifient à un seul point de vue à des hérissons, c'était une idée du poète grec archiloqué, et ceux qui explorent le maximum de points de vue à des renards. Et si on explorait les différents points de vue les uns après les autres, mais tous ensemble ? C'est ce qu'a proposé d'ailleurs le psychologue Édouard de Bonneau, avec une méthode simple mais particulièrement efficace, la méthode des six chapeaux. Alors, Édouard de Bonneau a proposé de segmenter la discussion en plusieurs phases, chacune associée à un chapeau d'une couleur différente, où l'ensemble du groupe va chercher à explorer à partir d'un point de vue particulier, illustré par la couleur du chapeau. Alors, les chapeaux ne sont pas des types de personnes, du coup, ce sont des modes de pensée complémentaires que l'on va adopter tous ensemble. Prenons le premier exemple, le chapeau blanc, et bien c'est le chapeau de l'information objectif. Alors, dans ce cas, on partage les informations sans donner d'opinion. Pendant cette période, c'est vraiment important de suspendre le jugement, mais on pourra se rattraper ensuite, je vous rassure, il y a d'autres chapeaux. Si deux personnes apportent deux informations contradictoires, mais qui semblent pertinentes, et bien on ne discute pas, et on garde les deux comme des informations possibles. Le chapeau rouge est celui de l'émotion. Alors, il ne s'agit pas d'exclure toute émotion de la discussion, en croyant que comme ça, on va être entièrement rationnel. D'ailleurs, comme l'a montré le neuropsychologue Antonio Damasio dans l'erreur de Descartes, nos prises de décision, même celles que nous croyons totalement rationnelles, incluent toujours une bonne part d'émotion. Alors, ça ne pose pas de problème, à condition d'exprimer aux autres, justement, les émotions que l'on ressent pour bien comprendre ce qui se passe. Le chapeau noir, lui, s'intéresse aux objections sur les idées exprimées. Est-ce qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre, voire impossibles ? Est-ce qu'elles sont dangereuses, illégales ? Peut-être même elles posent des problèmes d'éthique. C'est le moment d'utiliser la logique pour proposer des arguments, mais surtout pas encore pour en faire un choix. Là, pour l'instant, on donne simplement des arguments. Attention, on adore la confrontation, alors du coup, il est tentant d'utiliser le chapeau noir à peu près à n'importe quel moment. Alors, c'est important de rendre visible, lorsqu'un chapeau noir arrive au milieu des autres chapeaux, et de proposer de conserver ses arguments critiques au moment dédié au chapeau noir, à un autre moment, pour ne pas que tous les chapeaux commencent à déteindre en noir. Alors, le chapeau jaune, lui, au contraire, il explore les opportunités. Alors, si les erreurs ont été identifiées avec le chapeau noir, eh bien, avec le chapeau jaune, on va essayer de les corriger. C'est le moment de faire de nouvelles propositions et d'en chercher tous les bénéfices. Alors, avec ce chapeau, on cherche à être constructif, et on attendra un retour au chapeau noir pour détecter si, éventuellement, il y a quand même des erreurs dans ces idées-là. Alors, si le chapeau jaune permet de trouver des opportunités, c'est au chapeau vert d'imaginer la nouvelle façon de les mettre en œuvre. C'est le chapeau de la créativité pour penser à de nouvelles idées auxquelles on n'aurait pas pensé jusque-là. Alors, ici, aucune idée doit être considérée comme absurde, stupide, car même si elle s'avère du coup impossible à peut-être après coup, eh bien, elle aura probablement peut-être inspiré d'autres idées qui, elles, d'ailleurs, peuvent être extrêmement intéressantes. Donc, on garde toutes les idées. Le chapeau vert, c'est d'ailleurs le moment, finalement, du brainstorming. Et enfin, le chapeau bleu, c'est celui de l'organisation. Alors, il permet de faire enchaîner les différents chapeaux, d'identifier d'ailleurs si un argument n'est pas conforme au chapeau en cours, s'il y a un chapeau noir qui s'est glissé dans un coin, ou s'il doit être conservé pour le moment où on arrivera au chapeau concerné. Les chapeaux peuvent être faits dans l'ordre que l'on souhaite, mais ça peut être bien de prendre son chapeau bleu pour indiquer que l'on a besoin d'ajouter une phase pour prendre en compte les nouvelles propositions, des nouvelles objections, ou alors exprimer les émotions que l'on ressent et qui commencent à sortir. Du coup, le chapeau bleu, c'est aussi celui qui peut commencer la réunion pour expliquer la règle du jeu et la terminer pour résumer les arguments et arriver à une conclusion. Alors, à vous de jouer ! Et si vous testiez les six chapeaux de bono pour sortir des controverses et commencer à faire émerger de l'intelligence collective dans vos réunions ? Vous pouvez même les utiliser, d'ailleurs, tout seul quand vous êtes confronté à un choix complexe. Merci à Vinciane pour l'idée de ce truc d'animation et à la chaîne YouTube CurieZamante sur laquelle je me suis inspiré pour détailler les particularités et les pièges de chacun de ces six chapeaux de bono. Commentez, likez aussi, ça va aider à rendre ces contenus plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada